Musique Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective. Je m'appelle Julian Paparella. Tout au long de cette semaine, le pape François vit des exercices spirituels, accompagnés par tous ses collaborateurs de la curie romaine. Parmi les méditations qu'il donne au cours de la semaine, le prédicateur de la retraite, le père Bernardo Francesco Maria Gianni, s'est arrêté sur le désir de Dieu d'être désiré par l'homme et le désir de l'homme d'atteindre le cœur de Dieu. D'après le père Gianni, notre désir pour Dieu nous pousse à surmonter toute forme d'égoïsme pour se tourner vers le visage et le cœur de Dieu. Selon le prédicateur, le cœur de l'homme n'a pas de frontière, il doit dépasser les obstacles de la vie aujourd'hui pour arriver au cœur de Dieu. Les exercices spirituels du pape continuent jusqu'à vendredi. Le pape reprendra ses engagements publics dimanche pour la prière de l'Angélus. Actuellement, à New York, se déroule la 63e session de la Commission sur les conditions de la femme à l'ONU. Pour la première fois cette année, le Saint-Siège a envoyé une représentante. Il s'agit de Barbara Giata, directrice des musées du Vatican. Première femme à occuper ce poste, elle fut nommée par le pape François en décembre 2016. « Avec ma participation, déclare Mme Giata, le Saint-Siège a voulu donner un signal important concernant la présence de femmes au sommet de ces structures. La société a changé, » affirme Mme Giata, « et le Saint-Siège s'est adapté à son époque. Les femmes ont plus en plus de postes à responsabilité au sein du Vatican. » Mme Giata n'est en effet pas la seule femme d'avoir été promue durant le pontificat du pape François. Deux sous-secrétaires du Dicaster pour les laïcs, la famille et la vie, Linda Gessoni et Gabriela Gambino, ont été nommées en novembre 2017. Flaminia Giovanelli a été nommée sous-secrétaire du Conseil pontifical de justice et paix en 2010 par Benoît XVI. Elle était ensuite sous-secrétaire du Dicaster pour le service du développement intégral humain jusqu'à avril dernier. La commission sur les conditions de la femme continue à New York du 11 au 22 mars. Hier, 13 mars, nous avons marqué le sixième anniversaire de l'élection du pape François comme le successeur de Saint-Pierre. Pour commémorer cet anniversaire, le cardinal Christophe Schönborn, archevêque de Vienne, s'est entretenu avec notre collègue Xavier Sartre de Vatican Media. D'après le cardinal Schönborn, tout le pontificat se résume dans les mots « la joie de l'évangile ». Écoutons. S'il y a un mot qui, pour moi, caractérise ce pontificat, c'est bien « evangelii caudium ». C'est la joie de l'évangile, car c'est de cela avant tout qu'il s'agit pour le pape François. Et quand il nous a encouragés, nous a appelés à ne pas nous laisser priver de la joie de l'évangile, il nous a dit « je pense le cœur de son pontificat ». Est-ce que la miséricorde reste aussi un des principaux thèmes de ce pontificat ? C'est au cœur de l'évangile, évidemment, et ce n'est pas en vain que le pape François, d'ailleurs comme Saint Jean-Paul II, déjà dont on disait qu'il est le grand pape de la miséricorde, mais c'est certain que, vu la centralité de la miséricorde dans l'évangile, le pape François nous parle tant de la joie que donne d'être miséricordieux comme votre Père Céleste est miséricordieux, comme dit Jésus lui-même. Depuis plusieurs mois, le pontificat est dominé par les affaires d'abus sexuels sur mineurs. Comment, dans ce contexte, préserver et transmettre cette joie de l'évangile ? La miséricorde a un présupposé, c'est la vérité. Il n'y a pas de miséricorde sans vérité. Proclamer l'évangile de la miséricorde, la joie de l'évangile, c'est inséparablement lutter contre tout ce qui détruit cette joie, puisque ce que nous apprenons des victimes d'abus de toutes sortes, c'est la destruction de la joie de l'évangile. Je crois qu'il y a là une ligne directe entre l'évangile et la nécessité de lutter contre ce mal qui détruit la joie de l'évangile. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada